Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas vlogué. Le rush de la rentrée a été particulièrement intense puisque j'ai rattrapé ce que je n'avais pas fait en juillet-août pour cause du déménagement. Donc voilà, je m'installe tranquillement dans mon bureau, dans mes petits locaux, dans ma maison. On commence la déco. Alors c'est sympa parce que du coup comme c'est l'automne c'était l'occasion de ressortir justement un petit peu les décorations d'automne. Donc je vous montrerai ça juste après. Et puis j'ai l'impression d'avoir un milliard de choses à vous dire dans ce vlog. Je ne l'ai pas trop cadré. Je suis partie en mode j'allume ma caméra et puis on va voir ce que ça donne un petit peu comme d'habitude. Ça vous avez l'habitude. Et ce que je voulais vraiment vous parler, ce sur quoi je voulais revenir c'était sur Wild Edition donc qui est ma maison d'édition. Si vous me suivez depuis peu de temps en fait, donc je m'appelle Célia, je suis créatrice, je suis illustratrice, créatrice de jeux, je suis tarologue et j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle Wild Edition Formation puisque je propose aussi des formations pour vous apprendre à utiliser les cartes, à tirer les cartes et tout tombe. Et donc ça fait quelques années déjà que Wild existe et avec tout ce qui s'est passé les dernières années entre les divers confinements, maintenant on a les répercussions aussi de la guerre en Ukraine. On a, moi j'ai eu à titre personnel une grosse maladie qui s'est déclenchée l'an dernier et qui m'a aussi obligée à revoir certaines priorités et dont Wild. Alors voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis toujours en train de me poser beaucoup de questions par rapport à la maison d'édition. En tant que telle, en tant que maison d'édition, elle fonctionne bien, tout se passe très bien. Je suis tout à fait contente de son vécu. Voilà, je n'ai pas à me plaindre. Je travaillais avec des auteurs et des illustrateurs dont j'admire le travail depuis des années. Donc c'est magnifique de pouvoir créer avec eux quelque chose. Ça, c'était vraiment ce qui me tenait autant à cœur. Mais derrière tout ça, en fait, je me suis rendu compte surtout cette année que parce que cette année, j'ai été beaucoup fatiguée suite forcément à ce qui s'est passé l'an dernier. Je rattrape un petit peu tout ça. Je suis un peu en convalescence et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais plus du tout le temps pour moi de créer. Plus du tout ou presque plus le temps de créer. J'avais prévu de faire tout un tas de choses pour cette fin d'année et j'en ai fait aucune. C'est très frustrant. C'est très frustrant puis c'est une masse de travail en plus qui est conséquente. Il faut savoir que Wilde, au début, je n'étais pas du tout censée le créer toute seule. On était censée être deux et la personne avec qui je devais travailler alors que j'avais monté la société. J'avais fait les statuts. La société était en route. J'avais changé la structure de mon entreprise aussi pour passer une entreprise. J'étais passée d'auto-entrepreneur à une entreprise standard mais avec toutes les charges du coût administratives que ça implique et ça, je ne l'avais pas vu venir. Je me suis fait très très mal accompagnée par mon premier comptable. Là maintenant, j'ai une super comptable qui m'accompagne vraiment beaucoup plus. Et au final, je me suis retrouvée toute seule avec la masse de travail de deux voire trois personnes juste pour moi. Et ça n'a pas été possible. De toute façon, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé. En plus, on avait contacté des illustrateurs, on avait contacté des auteurs. Moi, je m'étais engagée à titre personnel sur certains projets. Et c'était aussi ma réputation qui était un petit peu en jeu. Donc, j'avoue que je l'ai eu quand même un peu mauvaise à ce moment-là de me dire qu'en fait, j'allais devoir faire ça toute seule. Et j'ai essayé. Mais évidemment, ce n'était pas possible. Donc, j'ai dû renoncer à certains projets. J'ai dû en mettre d'autres de côté. Les délais d'expédition, de création des jeux sont doublés, voire triplés. Ce qui, d'un certain côté, moi, m'a laissé le temps aussi de voir un petit peu venir les choses, de ne pas me précipiter. Donc, ça a été le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il faut tout prévoir six mois à l'avance et que, en fait, ce n'était pas possible. Moi, l'an dernier, j'ai navigué entre mon boulot et les rendez-vous médicaux, les examens, les trucs comme ça. Donc, prévoir, c'était complètement sorti. Je ne pouvais plus. Je ne prévoyais plus rien. Je faisais tout au dernier moment et ça passe ou ça casse. C'était un petit peu ça, l'état d'esprit. Et je pense que c'est une période aussi qui m'a beaucoup fatiguée d'un point de vue moral sur mon rapport à la spiritualité et au développement personnel. Je vous ai parlé un petit peu de ce qui se passait et j'ai eu des retours de certaines personnes qui, en fait, ça m'a épuisée, en fait, d'entendre certaines phrases. J'ai eu un jour une personne qui m'a dit, pour aller mieux, par la T-cellule. Ça m'a laissée, excusez-moi, mais je connais le pouvoir de la méditation, je connais le pouvoir de la suggestion, on est d'accord, on travaille, on travaille, on étudie, on teste tout un tas de choses dans le développement personnel, dans la conscience de soi. Ça fait des années, je suis passionnée par ça depuis que j'ai 14 ans. Et là, j'avoue que j'ai été dubitative. Dubitative dans le sens où, à un moment donné, il faut quand même remettre les choses à leur place, il faut un petit peu recadrer les choses. Moi, ça m'a tout cette... tout ce développement personnel aussi, tout ce rapport à la nature, tout ça, ça m'a énormément portée parce que ça m'a apporté des clés pour justement arriver à calmer mes angoisses, arriver justement à trouver des petites astuces pour aussi avoir des petits moments où je me sentais mieux ou des clés en fait pour me sentir mieux. Et d'un autre côté, j'ai eu l'effet pervers en fait de me dire mais j'avais un traitement à prendre sur 6 mois à base de cortisone. On sait que les traitements à base de cortisone sur du long terme, c'est pas très bon pour la santé, ça peut avoir des répercussions pour plus tard. Et j'ai mis plus de 6 ou 9 mois je crois avant de commencer ce traitement parce que je me sentais hyper mal à prendre ce traitement. Je me disais que en fait, je pouvais y arriver autrement. Je pouvais y arriver en essayant peut-être de m'éviter plus, peut-être en essayant certaines plantes, en mangeant moins de certains aliments. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait non, ton corps il a besoin de médicaments pour s'aider. Et il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse dans certaines situations et dans certains cas, comme le mien l'était. Et ça, ça a été l'effet pervers en fait de se dire je peux y arriver autrement que par la médecine traditionnelle, traditionnelle occidentale de chez nous. Et parce que dans tout ce mouvement New Age, tout ça, on diabolise un petit peu la médecine. Donc j'ai vraiment dû me reposer les bonnes questions aussi, arriver à me détacher un petit peu de toutes les absurdités que j'ai pu entendre parce que je suis désolée par la T-cellule, au bout d'un moment c'est complètement absurde dans cette situation-là. On ne va pas dire à quelqu'un qui a un cancer, ne te soigne pas, par la T-cellule, tu vas guérir toute seule. Je crois qu'au bout d'un moment, il y a certaines choses qui font plus de mal que de bien et il faut sans arriver à trouver la voie du juste milieu et remettre les choses en perspective aussi. Tout ça, j'ai dérivé, tout ça pour revenir aussi à Wild Edition où il est bon aussi de choisir la voie du juste milieu, de remettre les choses en perspective. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de faire du coup pour ma société et je vois que ne plus avoir de temps pour moi pour créer mes propres projets, au-delà du fait que c'est très frustrant, c'est aussi stressant parce que moi quand je crée, je me déstresse, je me détends, c'est un moment de méditation. Quand je suis plongée dans mon dessin, quand je suis plongée dans mon aquarelle, c'est un grand moment de lâcher-prise et de détente pour moi et j'en ai absolument besoin. Donc il y a un peu ce côté les envies, les envies qu'on a de travailler avec d'autres personnes et en même temps ses propres besoins personnels. Donc je suis un petit peu en train de revoir tout ça. Et puis aussi le temps, le temps que j'ai, est-ce que aussi les questions que j'ai, est-ce que j'ai envie de manager une équipe parce que du coup il me faudrait toute une équipe pour créer, pour faire tous les projets que j'ai en tête et tout ce que j'ai envie de faire, y compris les miens. Et je ne me vois pas du tout, moi j'aime travailler seule, j'aime cette liberté que ça m'apporte. Je ne me vois pas du tout avoir la contrainte d'être avec des personnes qui sont salariées avec moi. C'est quelque chose, parce que c'est pareil, quand on a des personnes qui viennent dans une entreprise, il faut quand même gérer ces personnes-là. Alors actuellement je travaille avec deux personnes qui sont en freelance. Je travaille avec Lime qui s'occupe justement de m'aider à préparer vos envois et vos commandes, qui m'aident aussi pour les réseaux sociaux. Et puis je travaille avec Sophie qui s'occupe du SAV sur la boutique. Et ce sont deux personnes qui sont en freelance, qui m'apportent leur aide comme ça. Et pour moi ça fonctionne très bien de travailler en freelance avec des personnes et pas des personnes qui sont embauchées dans l'entreprise. Donc je me suis vraiment posé cette question de savoir qu'est-ce qui serait bien de faire ? Qu'est-ce qu'une entreprise normale ferait ? Une entreprise normale embaucherait peut-être quelqu'un. Mais qu'est-ce que moi, en tant que personne, je me sens de faire ? J'ai les capacités, l'énergie pour faire. Et ça c'est hyper important. Je crois que c'est vraiment le plus important parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin tout tracé. Il n'y a pas vraiment votre entreprise, elle est comme ça, elle doit faire comme ça, elle doit suivre le chemin que toutes les autres entreprises ont. Bah non, en fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que derrière il y a des humains, il y a leur capacité. Et il est vraiment bon en fait de savoir quelles capacités tu peux offrir et dans quoi tu es heureux parce que si tu crées une entreprise, ce n'est pas pour être malheureux dedans. Donc là je savais que ce n'était pas possible pour moi d'embaucher quelqu'un mais que c'était tout à fait possible de travailler avec des personnes en freelance à côté. Le freelance coûte plus cher qu'embaucher quelqu'un. Donc c'est aussi un coût à prendre en compte dans le budget d'une entreprise. Après il y avait vraiment cette question de savoir du coup si je travaille avec d'autres personnes, j'ai ce rôle d'être éditrice. Alors je pense, si je me fie au nombre de personnes avec qui j'ai bossé, que je suis plutôt pas mal dans ce rôle-là, que c'est quelque chose que j'ai pourtant, que j'ai bien géré. Ça a été très agréable pour moi d'avoir ce rôle-là. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Les relations que tu crées justement avec tes illustrateurs, tes auteurs, c'est quelque chose de génial. Mais aujourd'hui, si moi je veux aussi continuer mes propres projets, est-ce que je peux offrir la même qualité aux auteurs et aux illustrateurs avec qui je bosse ? Et là, ça dépend. Ça dépend du nombre d'auteurs, ça dépend du nombre de personnes avec qui je vais avoir des projets et concrétiser ces projets. J'ai vraiment vu que j'avais un ratio où je peux gérer tant de projets par an, mais pas plus. Et du coup, voilà, pour offrir vraiment cette qualité, ce bien-être aux personnes avec qui je travaille, parce que pour moi c'est primordial d'avoir vraiment cette idée de faire quelque chose de bien en termes de conception, que le jeu soit joli, qu'il soit pensé, qu'on ait vraiment pris le temps de penser aux détails aussi avec les auteurs, pour moi c'est indispensable en fait et ça fait partie de la qualité que justement je voulais offrir avec Wild. Donc voilà, ça c'était aussi la problématique, la seconde question. Et la troisième question c'était, qu'est-ce que, pourquoi en fait j'ai créé la maison d'édition ? Donc comme je viens de le dire, justement c'était une maison d'édition vraiment coup de cœur pour pouvoir éditer des projets d'autres personnes et puis avoir vraiment cette qualité aussi derrière ces jeux. Il y a quelques années de ça, on ne retrouvait pas autant de jeux qu'il y a actuellement. Actuellement vous avez des dizaines de jeux qui sortent par mois, des publications de magnifiques jeux aussi américains, des traductions en fait. Donc du coup qu'est-ce que moi j'offre au final dedans ? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie plus-value ? C'était un petit peu ma problématique, ma troisième question. Donc j'ai mixé un petit peu tout ça. J'ai mixé tout ça et la première chose qui en ressort, c'est que pour mon bien-être personnel et pour mon bonheur et pour être heureuse dans mon entreprise, si je suis heureuse dans mon entreprise, elle va perdurer. Si je suis malheureuse, forcément elle va au fur et à mesure ne plus fonctionner parce que moi j'y mettrai plus autant de cœur, plus autant d'énergie. Du coup pour pouvoir préserver et ma santé et mon bonheur aussi dans mes créations, dans mes activités, plusieurs solutions se sont ouvertes à moi. La première, en tout cas la première action que je vais faire, c'est renommer la société qui donc s'appelait Wild et qui va retrouver mon nom à moi, c'est Liam Ellisville, puisque 90% de ce que je propose sur la boutique, ce sont mes créations. J'ai vu aussi que les gens étaient perdus quand ils me connaissaient moins qu'ils arrivaient sur la page de Wild. J'ai eu pas mal de messages. Est-ce que c'est toujours ta page ? Surtout avec tous les copies, toutes les copies qu'on voit des jeux des créateurs. Les gens avaient un petit peu peur de ça, de se dire mais en fait je ne suis pas sur la bonne page, je ne suis pas chez Célia alors que pourtant Wild, c'était bien moi. Donc je vais revenir à moi, c'est hyper égoïste mais non en fait c'est hyper sain de dire ça parce que c'est une forme aussi de me retrouver. Je crois que j'ai vraiment besoin de me retrouver et de remettre un petit peu de qui je suis dans ce que je fais et ça c'est indispensable. C'est indispensable si vous avez votre propre entreprise de, sans arrêt aussi, vous dire mais est-ce que je suis en accord avec ce que je fais ? Est-ce que ça me ressemble ? Donc je vais remettre mon nom à moi, Célia Mélesville. Vous avez peut-être vu sur le site d'ailleurs, sur la page Instagram de Wild, ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté, que justement je temporise un petit peu les choses. Donc pour me concentrer sur mon mode de communication préféré, sur ma page, sur YouTube, sur Instagram, sur YouTube. Alors j'ai commencé TikTok, je vous avoue j'y commence pas grand chose mais bon ça me permet de faire des petites vidéos, des petites vidéos toutes courtes que je vous remets la plupart du temps d'ailleurs sur Instagram voire sur YouTube. Henri Els, je sais pas comment on dit. Bref, voilà il va falloir que je me mette à la page un petit peu sur pas mal de trucs. Donc ça c'est la première décision que j'ai prise. La deuxième reste pour l'instant sur cet axe de pas trop en faire pour laisser libre cours justement à moi ce que je voulais concrétiser également. Parce qu'il y a tout mes propres projets. Donc ça je vous en parle un tout petit peu plus tard dans la vidéo mais on va arrêter là le blabla. Je vais vous montrer un petit peu de ma déco d'automne. Moi c'est surtout l'hiver que je décore. Je suis une grande inconditionnelle de Noël. J'adore ça. Les lumières de Noël, tout le côté célébration, les marchés de Noël. C'est vraiment une période de l'année qui m'enchante. Je trouve toute la magie que j'aime. Donc j'ai décoré un petit peu pour pour l'automne parce que c'était chouette. Je les avais, j'avais les cartons sous les yeux donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis je vous reparle de mon projet perso juste après. En ce moment voici à quoi ressemble mon bureau et la petite décoration d'automne que je lui ai faite. J'ai monté cette étagère que j'ai trouvée à Ikea il y a quelques jours. J'ai posé ici ma tablette graphique et à côté avec une petite guirlande en corde. Un petit un petit renard que j'ai fabriqué moi-même en argile. Ici d'ailleurs c'est de la porcelaine. Vous retrouvez ici Zéro et Jack, une petite figurine que j'avais trouvée à Disneyland il y a quelques années. Derrière vous avez les magnifiques illustrations du Oak Ashenton Tarot. Des petites souris spéciales Halloween que j'adore. Je les ai trouvées sur un site américain l'an dernier. Il y a deux ans j'en avais trouvé des petites souris comme ça de Noël au Canada quand j'étais partie au Canada. A côté c'est l'agenda de Kathy Daisy. J'aime beaucoup ce que fait Kathy Daisy et dans son agenda, pour chaque saison, on trouve de jolies ambiances. Une petite citrouille en verre, le tarot renard. Une bougie spéciale Halloween, Octobre, Pumping Spice. Une illustration de Julie, Julie de Tersac. Et une petite poupette que je trouve très automnale. Donc c'est assez sympa, ça fait un petit coin cosy quand quand je vais travailler juste au dessus de mon bureau. C'est parfait puisqu'en ce moment je travaille sur des petites aquarelles de petits fantômes pour un futur projet, non pas d'oracle, mais sans doute de puzzle. Et maintenant je vous emmène dans mon escalier. Et voici l'un des endroits que j'ai sans doute le plus décoré, c'est mon escalier. C'est un escalier qu'on voit dès qu'on entre par la porte d'entrée. Vous avez en bas un joli petit renard qu'on a chiné avec ma fille sur une brocante. J'ai récupéré une écorce en me baladant dans la forêt et j'y ai mis une petite guirlande ici de fleurs automnales que j'ai trouvé à... je crois que je l'ai trouvé à Action l'an dernier ou à Jardiland, je ne sais plus trop. De ce côté vous avez des petites citrouilles, celles-ci viennent d'Action aussi. Une petite branche, une grosse citrouille, pareil c'est sa grande sœur. Ici vous avez un champignon, alors ça, ça fait des années que je l'ai, je l'ai trouvé il y a il y a 3-4 ans à Rétif. C'était pour les décos de vitrines de Rétif. Encore des petites citrouilles et tout en haut vous avez des petites, des petites lumières qui s'allument. J'ai à côté un petit, vous voyez, une petite télécommande. Mais là, comme on est en pleine lumière, en plein après-midi, je vous ferai peut-être un petit plan si j'y pense le soir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. D'autant plus que de l'autre côté, en fait, sur la rambarde, j'ai mis des petites lumières, voilà. Ici, vous êtes dans ma cuisine. Dans la cuisine, j'ai pas beaucoup décoré. J'ai réalisé cette petite, ce petit bouquet dans un vase qui vient de ma grand-mère. Il y a, alors je vais vous le rapprocher, hop, il y a ici des des tranches d'orange séchée. J'avais fait en origami, j'avais fait en origami des petites étoiles comme ceci, dorées, noires. Ça, je l'avais fait l'an dernier. J'ai ramassé des feuilles. Ici, c'est pareil, ça pousse dans mon jardin. Ce sont des, de la monnaie du pape. J'ai mis de la monnaie du pape. J'ai mis des petites étoiles sur des, sur des bâtons. Ici, je sais pas si vous le, si vous le voyez. Et derrière, en me baladant dans les bois, j'ai récupéré cette jolie branche. J'en ai même récupéré deux. Et la seconde se trouve de ce côté. Alors de ce côté, j'ai mis cette jolie petite branche. J'ai fait un sapin d'Halloween. Je crois que c'est Caro qui en parlait dans une de ses vidéos. Et j'ai mis des petites, des petites citrouilles et des petites, des petites pommes en bois. Je les ai accrochées. En dessous, vous avez une petite citrouille en porcelaine qui a réalisé ma fille. Vous retrouvez deux petites citrouilles en verre que je, et là, c'est une grosse citrouille que moi j'avais réalisé aussi en porcelaine. Vous pouvez mettre une bougie à l'intérieur. Et tout autour, elle est, elle a des branches. Juste au-dessus, on a une petite carte de carreau. Comment creuser sa citrouille. Voilà pour ce petit coin. À côté de la télé, vous avez un petit meuble où je range mes plaids. Et ici, j'ai mis une petite citrouille lumineuse que j'avais trouvé il y a de très, très nombreuses années à Jiffy. Et cette année, j'ai dégoté un petit zéro. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup zéro. J'aime beaucoup ce dessin animé aussi. Notre maison est encore bien vide. Il y a encore beaucoup d'espaces qui n'ont pas encore été aménagés. Et en face de la télé, j'ai mis ce petit meuble. Alors, vous reconnaîtrez le Kallax de Ikea, le fameux. Et en face, j'ai trouvé cette petite étagère, cette petite vitrine à Maison du Monde. J'ai complètement craqué dessus. On se voit. Coucou ! J'ai complètement craqué dessus et à l'intérieur, je l'ai aménagé un petit peu de façon automnale. C'était le bon moment pour faire ça. Voilà. Je vais vous montrer tout ça. En haut, il y a le tarot renard avec toujours une petite céramique que j'ai faite. J'ai mis beaucoup de choses, en fait, de la nature. Vous retrouvez les petites étoiles en origami, une bougie citrouille, des petits photophores. De l'autre côté, vous avez un petit piu-piu qui vient de chez l'Oberon. Ils sont par quatre. Les trois autres sont dans ma cuisine pour l'instant. Un cristal de roche, une pointe de cristal. Le fameux mug de l'an dernier de carreau pour l'automne que j'ai décoré avec de la monnaie du pape. Une autre petite citrouille. Juste en dessous, il y a le livre d'Elisabeth Gaskell que je me réserve pour mes petites soirées. C'est Marie Barton. En fait, j'aime beaucoup Elisabeth Gaskell. Si vous aimez Jane Austen, si vous aimez Léo de Hurlevent, si vous aimez toute cette ambiance, en fait, vous retrouvez cette ambiance dans les livres d'Elisabeth Gaskell. On est avec des romans qui sont de la même époque. Et j'aime beaucoup. J'ai découvert en fait cette auteur grâce à la mini-série Nord et Sud. Pas celle qui a été faite avec Patrick Swayze, que tout le monde connaît un petit peu, qui se passe en Amérique. Là, pas du tout. C'est une série qui se passe en Angleterre. Voilà. Donc, à ne pas confondre. Toujours des petites citrouilles qu'on a réalisées avec ma pépette. Donc, ici, on a le Lily Black version mini. Des petites citrouilles, des petites pines de pain, une Yankee Candle aux châtaignes dorées. La châtaignes dorées, des petites plantes, un petit oiseau, des petites citrouilles encore en feutrine. La carte de l'automne de l'oracle des reflets. Ici, j'ai une bougie qui s'allume. Voilà. Mais ça ne va pas trop se voir puisqu'on est en pleine journée. Toujours des petites cucurbitacées. Et un petit renard ici. J'ai mis des petits oiseaux que j'utilise pour décorer mon sapin de Noël. Une pine de pain, pareil. Là, on a une petite guirlande, une petite guirlande champignons. Un photophore en forme de citrouille que ma maman m'a offert. Une petite citrouille encore et encore des tranches que j'ai réalisées l'an dernier d'orange séchée. Il y a deux ans peut-être. Elles se conservent très bien. Alors, quand je ferme, vous avez à côté... Ici, une petite plante qui a besoin d'être arrosée. Avec des petites citrouilles en feutrine. Les mêmes que vous retrouvez à l'intérieur. Et là, j'ai fait une petite composition avec des fausses pommes. On a des fausses pommes. Des vraies pines de pain mais qu'on a peintes en doré. Il y a des feuilles du jardin qui sont dans les tons de rose que j'ai trouvées magnifiques. Et je les ai, pareil, je les ai mises avec des fausses feuilles que j'ai trouvées il y a des années et des années. Qui, en fait, m'accompagnaient sur les stands. Quand je proposais mes produits sur les stands. Sur des stands où je l'utilisais pour décorer mes stands. Voilà cette petite décoration ici. Oh, et de l'autre côté. Une citrouille de chez Jifid il y a fort, fort longtemps. Et une petite réalisation, une chauve-souris réalisée par ma fille avec du papier toilette. Un rouleau de papier toilette. Voilà, petite activité d'il y a deux ans. Pour Halloween il y a deux ans ou trois ans même peut-être. Avec le Covid, je ne sais plus. Les années sont passées trop bizarrement. J'ai perdu mes repères géographiques. Temporels, pardon. J'ai perdu mes Cristo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, je continue à travailler sur l'univers des petits fantômes, donc après le boutarot. Autant vous dire que ces petits fantômes ne m'ont pas laissé tranquille. J'ai eu envie de continuer à travailler dessus, à explorer encore ce thème. Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient là, qui étaient prêtes à être créées, à être découvertes. Et ici, vous voyez une illustration à l'aquarelle pour la réalisation d'un prochain puzzle. Vous avez beaucoup apprécié le puzzle manoir hanté de Noël. Et voilà, j'avais envie de travailler sur des petits décors, sur des petits costumes, avec ce thème des fantômes. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque, comme je vous le dis, ces petits fantômes ne m'ont pas lâché. Et j'ai commencé à travailler sur un oracle sur ce même thème. Alors l'oracle ne s'appellera pas le beau oracle, je n'ai pas encore trouvé de nom. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et j'ai envie vraiment de créer aussi, de continuer à créer un univers autour des jeux, autour de ce qui m'inspire. En réalisant des puzzles, pourquoi pas des tasses, des objets pour la maison. Alors les puzzles, c'était important pour moi, parce que ça fait partie, dans mon quotidien, des petites choses qui me détendent, qui font du bien, qui rentrent vraiment dans ma pratique de bien-être. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous le présenter. Pareil pour les tasses, c'est un moment très agréable pour moi de boire dans une tasse mon breuvage magique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous aimeriez particulièrement. Est-ce qu'une tasse, par exemple, avec ces motifs, vous plairait ? C'est toujours agréable pour moi de pouvoir échanger avec vous sur ce genre de thème. Et voilà, donc je vais vous montrer aussi, parce qu'il y a cette planche, mais j'ai aussi réalisé d'autres planches pour le fameux puzzle. Alors voici la seconde planche. Et après ce sont des petits fantômes à l'unité, si je peux dire ça comme ça. Voilà, ici donc un petit costume avec des animaux, la petite grenouille. Et puis également la petite abeille, mais parce que, puisque j'ai repris aussi le thème de Noël avec ce petit fantôme qui boit son chocolat chaud. Est-ce que vous reconnaissez ces images, puisqu'ils sont également sur le puzzle manoir hanté de Noël qui est en vente actuellement sur mon site. Je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt.